Musique Le 15 juin dernier, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, était de passage dans la région pour l'inauguration du pavillon Saint-Laurent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en mesure de livrer? Je crois que c'est un résultat qui est intéressant, qui respecte également la capacité de payer des contribuables. Et ce n'est pas seulement que le pavillon. On parle souvent de le pavillon Saint-Laurent, mais c'est tout ce qui touche le pavillon Saint-Laurent. On n'a qu'à penser à la tour d'observation, qui est de l'autre côté du Boisé, qui est magnifique, qui offre encore une meilleure vue sur les paysages. Il y a la restauration des sentiers pédestres dans le Boisé-du-Quai, qui est également touchée par le projet du pavillon Saint-Laurent. Le Boisé-du-Quai, c'est un joyau pour Baie-Saint-Paul, un lieu que tous les citoyens tiennent à cœur. Un Boisé qui est une propriété publique, c'est intéressant de le mentionner, d'avoir des espaces de ce type qui appartiennent à tout le monde. On en est bien contents. La ministre a profité de son passage en région pour constater les conséquences des inondations survenues en mai dernier. Elle a rencontré Bruno Labbé, le propriétaire du Genévrier, mais n'a pas voulu s'engager sur l'aide qui lui sera apportée. C'est-à-dire que là, on est à discuter la forme d'aide, on verra. Il y a plusieurs aspects qui doivent être analysés en termes de couverture d'assurance de la part de M. Labbé, puis quelle forme d'aide le gouvernement du Québec, le ministère du Tourisme pourrait offrir à M. Labbé. Pour Bruno Labbé, il est important de repenser l'aménagement du camping. Avec ce qu'on a vécu, c'est sûr qu'on va devoir repenser l'aménagement du site, parce que la rivière va continuer de passer au milieu du Genévrier, en laissant plus de place à la rivière, en lui laissant plus de liberté, mais en s'assurant qu'il y a quand même un minimum de protection pour que les infrastructures qui vont demeurer de chaque côté soient sécuritaires. Le Genévrier se relève graduellement. Il est ouvert depuis le 24 juin, et les visiteurs peuvent maintenant profiter d'une foule d'activités, comme la baignade, le hockey balle et même le minipod. La ministre a indiqué ne pas avoir reçu de demande de soutien financier de la part de l'industrie touristique de Charlevoix. Non, personne n'a fait de demande spécifique. En fait, Tourisme Charlevoix, oui, de s'assurer qu'on continue d'attirer les clientèles ici du côté de Charlevoix, que la région n'était pas fermée, qu'il y avait des impératifs avec le pont qui est rouvert depuis ce temps-là. Donc, superbe collaboration avec les équipes de Tourisme Charlevoix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !